Bonjour tout le monde, dans cette vidéo vous allez apprendre comment faire du kombucha. C'est à la fois un guide pour démarrer mais aussi un guide de référence où vous allez pouvoir aller chercher de temps en temps des trucs même si vous avez déjà une petite base sur le kombucha vous allez vraiment en apprendre plein de choses à l'intérieur. Vous allez voir faire son kombucha c'est à la fois facile, rapide et puis c'est délicieux. Faire son kombucha c'est d'abord faire un thé sucré. Si vous savez faire un thé sucré, à priori je pense que vous êtes capable pas mal bon pour le faire, vous savez déjà la moitié de la recette. Donc une fois qu'on a un thé sucré, on attend qu'il soit tiède, on rajoute la mer de kombucha à l'intérieur, on met un tissu par dessus pour que ça respire mais que les mouches à fruits ne rentrent pas et on laisse fermenter une dizaine de jours. Et au bout de ce temps là, vous avez du kombucha. Ce kombucha vous pouvez l'aromatiser ou non, c'est vraiment optionnel, c'est très très bon de nature et vous pouvez l'embouteiller pour qu'il devienne pétillant au bout de quelques jours. Ce qui est génial là dedans, c'est que la mer de kombucha qui vous a servi à partir votre kombucha, elle est réutilisable à l'infini, même qu'elle se multiplie. Tu sais, à partir d'un premier kombucha, vous pouvez faire, à partir d'une première mer, pardon, vous pouvez faire un 3 litres de kombucha. Avec ce 3 litres de kombucha, vous pourriez faire un 30 litres, avec le 30 litres un 300 litres, etc. Donc c'est vraiment fabuleux, super ludique et super bon. Mais c'est quoi du kombucha ? C'est une boisson qui existe depuis plusieurs milliers d'années, qui nous vient d'Asie, probablement Chine, Japon, on n'est pas tellement certain. Techniquement, le mot kombucha viendrait du japonais kombu-té, pardon, kombu-alg-cha-té. Et donc, le thé aux algues, ce n'est pas un thé aux algues, mais ça serait sûrement l'inspiration qui viendrait derrière ce nom-là. Et aujourd'hui, on en trouve de plus en plus à travers le monde. Et c'est reconnu pour ses bienfaits santé, pour son goût, pour la facilité de fabrication de cette boisson fermentée naturellement. Maintenant, comment aller fermenter ? On dit qu'il y a une mer de kombucha. En anglais, on parle d'un scoby. Vous entendez parler des fois de champignons, ça n'a rien à voir avec un champignon. Techniquement, scoby, c'est ce qui définit le mieux ce que c'est. En fait, c'est un acronyme en anglais qui veut dire symbiotic culture of bacteria in yeast. En français, une culture symbiotique de bactéries et de levures. Donc concrètement, à l'intérieur de ce liquide, il y a plein de bactéries, plein de levures qui vivent ensemble en symbiose et qui s'entraident, en quelque sorte, et qui forment cette petite pellicule gélatineuse. Et c'est ça qui nous sert à partir du kombucha. Donc, comment faire du kombucha maison ? Je vais vous l'expliquer en cinq étapes. Première étape, on fait un thé sucré. Donc, on prend une jarre ici, et puis c'est ce que je recommande vraiment partout. On prend une jarre qui fait quasiment 4 litres, c'est un gallon en fait. Et on va faire un thé sucré de 3 litres à l'intérieur. Donc, pour 3 litres de thé sucré, il nous faut 12 g de thé. 12 g de thé, c'est à peu près 6 cuillères à soupe de thé. Et on va rajouter à l'intérieur du sucre. Et la quantité, c'est 180 g de sucre, plus ou moins 180 g. Et ça, ça représente une tasse à mesurer ou 250 millilitres. La quantité de thé est importante. Vous pouvez en mettre beaucoup plus que ce que je recommande, mais vous ne pouvez pas vraiment mettre beaucoup moins. Sinon, vous allez sous-nourrir les bactéries, les levures, la mère de kombucha. La quantité de sucre, même chose. Je vous recommande 180 g de sucre pour un 3 litres. Ne mettez pas 50 g. C'est 180 g que ça prend. Vous pourriez monter à 250 g, même 300 g. Ça marcherait encore. Mais restez dans ces proportions-là approximatives. Rappelez-vous, ce n'est pas vous que vous voulez nourrir. C'est les micro-organismes qui vont manger le thé, manger le sucre. Et au final, il y en aura beaucoup moins pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Suivez ces indications-là. Donc, ça, c'est la première étape. On fait un thé sucré. Au niveau de la quantité, la qualité du thé. N'importe quel thé nature. Vous ne voulez pas un thé aromatisé. Vous pourriez avoir un thé vert, un thé noir. Nous, on vend ces poches de thé qui sont déjà pré-mesurés de 12 g. Et c'est un mélange à 50%, 50, 50 de thé noir et thé vert. Mais les deux fonctionneront très, très bien. Pour ce qui est des thés aromatisés, ils pourraient nuire à la fermentation. Les ingrédients qui sont utilisés pourraient être plus des fois antifongiques ou antibactériens et nuire au développement des levures et des bactéries. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours un thé nature. Une fois qu'on a fait notre thé sucré, il est infusé. Généralement, on a fait juste un litre. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire la poche de thé et on rajoute de l'eau jusqu'au niveau 3 litres. Comme ça, vu qu'on a rajouté de l'eau tiède ou froide, on se retrouve avec 3 litres de thé sucré siède. Parce que vous ne voulez pas ébouillanté ni trop chauffé les micro-organismes. Ils pourraient mourir. Donc, si c'est trop chaud au toucher pour vous, c'est trop chaud pour eux. Donc, complétez avec de l'eau froide ou de l'eau tiède, ça marchera très, très bien. Vous avez 3 litres de thé sucré. Maintenant, il est temps de rajouter assez de micro-organismes pour que la fermentation démarre bien. C'est pour ça qu'on a une mer de kombucha. La mer de kombucha, ou la culture de départ, c'est un terme générique qui parle aussi bien du liquide que de la pellicule gélatineuse. Surtout, ne mettez pas juste la pellicule gélatineuse, ça va mal se passer. Parce qu'à l'intérieur, il y a surtout de la cellulose. Oui, il y a des micro-organismes, mais il y a vraiment surtout de la cellulose, donc c'est comme inerte. Ce que vous voulez, c'est fournir à ces micro-organismes et c'est dans le liquide qu'on les trouve. Techniquement, vous pourriez juste verser du liquide, ce liquide-là qui vient avec la mer, qui est le kombucha de la dernière batch. En quelque sorte, je vous en parlerai à toute fin de cette vidéo. Et ce kombucha-là, on l'utilise comme culture de départ parce qu'il est très riche en micro-organismes et on en met 10% de la recette. Donc, si vous avez une recette de 3 litres, 10% ça représente 300 000 litres. Donc, un peu plus qu'une tasse. Si vous faisiez un 30 litres de kombucha, ça serait 3 litres de culture de départ, la culture liquide surtout. Vous pouvez rajouter la pellicule ou non, c'est optionnel. Si vous avez beaucoup de pellicules, la pellicule de la mer, ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Vraiment, ce n'est pas nécessaire d'en mettre du tout, mais n'en mettez pas trop surtout parce que sinon ça va nuire à la fermentation. Et voilà pour le départ. Maintenant que le thé sucré et la mer sont mélangés, ce qui est impératif là tout de suite, vraiment tout de suite après, c'est de mettre par dessus un tissu qui respire, mais qui empêche les impuretés ou les insectes, genre les mouches à fruits, vous savez les petites drosophiles, de rentrer à l'intérieur. Donc, pas de coton à fromage. Vous allez voir plein d'indications à plein d'endroits de gens qui disent « Ah, mais t'as un coton à fromage ». Non, les cotons à fromage, les mouches à fruits traversent. Une mouche à fruits qui traversent, ça veut dire une mouche à fruits qui va pondre des œufs sur votre mer. Vous ne voulez pas de ça, c'est la pire horreur, vous devez tout jeter après, c'est dégueulasse. Donc, il vous faut un tissu en coton, fin. Cherchez sur notre site internet, revolutionfermentation.com, on en a. Si vous n'en trouvez pas, enfin, si vous ne voulez pas acheter sur internet, cherchez dans votre cuisine, ça pourrait être un large à vaisselle propre, mais quelque chose de fin et respirant. Vous couvrez. Une fois que c'est fait, vous gardez votre jarre à température pièce dans un endroit aéré. Pourquoi aérer? genre, pas un placard. Parce que vous voulez qu'il y ait de l'oxygène qui rentre. C'est une fermentation qu'on dit aérobique. Et donc, les micro-organismes ont besoin d'entrer à l'intérieur. Et donc, c'est très important que l'oxygène, l'échange d'air d'oxygène puisse se faire. C'est très important. Donc, pas un placard, ça pourrait être sur votre frigo, ça peut être sur votre comptoir. Pas en plein sud au bord de la fenêtre, mais il n'y a pas de problème qu'il y ait de la lumière du soleil dessus, du moment que ce n'est pas une lumière directe. Et puis, vous attendez genre 5-10 jours et la fermentation va se faire. Vous allez voir de jour en jour, ça va changer un petit peu, ça va s'éclaircir. Le thé sucré qui était très foncé va devenir de plus en plus éclairci. Une mer va se former sur le dessus. Vous allez voir peut-être des petites choses brunes à l'intérieur. Ce sont des dépôts de levure et des dépôts de thé. C'est totalement normal. Et à partir du cinquième jour, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer à goûter. Ce n'est pas nécessaire avant parce que dans les premiers jours, le goût ne va pas tant que ça changer. Mais après quelques jours, vous pouvez ouvrir, prendre une cuillère et goûter. De jour en jour, ça va devenir de moins en moins sucré et de plus en plus acide. Et entre le cinquième jour et le dixième jour, d'un seul coup, vous allez vous dire « Hey, c'est vraiment bon ! » et ça va être à votre goût. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va être parce que ça dépend de la vitalité de la mer. Des fois, ça peut être plus rapide que d'autres fois. En été, par exemple, il y a plus de chaleur. Généralement, c'est beaucoup plus rapide. Et en hiver, c'est beaucoup plus lent. Mais c'est aussi les goûts. Il y a des personnes qui aiment le kombucha pas mal sucré et d'autres vraiment pas sucré du tout et très acide. Donc, c'est vraiment à votre goût. Donc, goûtez tous les jours ou tous les deux jours. Vous allez voir, le goût va changer. Donc, le kombucha, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'oublier quelques jours et puis revenir plus tard là-dessus. Mais n'oubliez pas quinze jours. Sinon, vous allez avoir un vinaigre. Et ce sera vraiment plus trop agréable à boire. Ça ne veut pas dire que ça va être mauvais. Ce serait juste moins agréable à boire. Vous pourriez aimer, mais la plupart des personnes vont préférer genre cinq, dix jours. Après un certain temps. Genre, on est au huitième jour. C'est vraiment parfaitement à mon goût. Je me dis « Waouh, bon, j'aime ça. J'aimerais le boire. Let's go. » Mais la première chose à faire, c'est de récupérer la mère pour votre prochaine recette. Il y a peu de chances que vous vous dites « Ah non, c'est fini. Je bois tout et puis j'arrête le kombucha. » Il y a de grandes chances que vous vous dites « Hey, waouh, j'ai envie de continuer. Puis même peut-être que je pourrais en partager mes amis pour qu'eux aussi puissent en faire. » Donc, vous voulez en récupérer déjà ? Je vais vous montrer pour vous. Donc, la première chose à faire, bien sûr, les mains propres. Pas besoin que ce soit aseptisé parce que le kombucha, c'est un liquide acide. Donc, c'est très sécuritaire. Vous ne pouvez pas vous empoisonner. Il n'y a pas de bactéries qui peuvent survivre. Donc, vous récupérez la nouvelle mère qui vient de se former sur le dessus. Vous la mettez dans un contenant et vous récupérez 10 % de votre prochaine recette. Ma prochaine recette sera 3 litres. Donc, je veux récupérer environ 300 000 litres. Donc, ça sera largement suffisant. Pas besoin d'être précis. Là-dedans, j'aurais pu le remplir au complet. À moitié, ça aurait quand même été pas assez. Mais là, cette quantité, c'est à mon avis du 350 000 litres. C'est largement assez. Et donc, ça, je vous en parle plus tard. Mais ça nous servira, cette mère-là, pour notre prochaine recette. Et là, on se retrouve avec environ 3 litres de kombucha nature qui peut être bu tel quel. Vous pouvez le servir dans des verres. Il est très bon. Vous pouvez aussi l'aromatiser et vous pouvez aussi choisir de l'embouteiller pour qu'il devienne pétillant et puis pour qu'il se conserve facilement. Dans la grande majorité des cas, vous allez vouloir mettre en bouteille. C'est vraiment pratique. Donc, je vous l'explique. Si, simplement, vous avez besoin de bouteille, vous avez besoin d'un entonnoir. Je le recommande fortement sans entonnoir. C'est quand même vraiment plus compliqué. Et vous faites tout simplement verser votre kombucha à l'intérêt des bouteilles. Et là, je vous montre pour du kombucha nature. Mais vous pourriez l'aromatiser avant. Ça revient exactement au même. Ça peut faire des bulles comme vous voyez là ou non. Ce n'est pas vraiment un problème. Le truc à retenir pour la mise en bouteille. C'est que la quantité, vous voyez là, j'ai laissé à peu près 5 cm, à peu près. C'est la quantité vraiment idéale. C'est vraiment avec le temps que le CO2 s'accumule dans le liquide. Et là, notre kombucha devient de plus en plus pétillant. Généralement, ça prend à peu près 2-3 jours, des fois un petit peu plus, quand la bouteille est conservée. Enfin, les bouteilles sont conservées à température pièce. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a embouteillé tout notre kombucha, eh bien, on le garde à température pièce. Et tous les 24 heures au début, en fait, on teste la pression. Regarde, y a-t-il la pression ? On ferme aussitôt. Là, j'ai une bouteille avec un levier pour le fermer, mais ça revient au même avec des bouteilles qui se referment, avec un bouchon qui se visse. Donc, vous ouvrez, vous fermez aussitôt. Vous regardez, y a-t-il beaucoup de bulles qui remontent ? S'il y a vraiment beaucoup de bulles qui remontent, c'est bon signe, c'est suffisant. Et là, le truc, c'est qu'on met les bouteilles de kombucha au frigo. Parce qu'au frigo, ça fait baisser la pression. Ça l'arrête pas totalement du tout, mais ça baisse la pression. Et une fois que le kombucha est frais, eh bien, il est plus facile d'ouvrir les bouteilles et d'avoir un bon pétillant en verre. Quel matériel vous demandez peut-être pour faire sans kombucha ? En fait, vous l'avez vu un petit peu indirectement, mais je vais vous expliquer vraiment étape par étape. Premièrement, vous avez besoin d'une jarre à large ouverture. La large ouverture fait en sorte que le kombucha peut respirer durant la fermentation. C'est nécessaire, il a besoin d'oxygène. La large ouverture, elle sert à ça. Donc, prenez pas une jarre avec une petite ouverture super étroite, ça marchera pas bien. Généralement, vu que le kombucha met quand même pas mal de jours à fermenter, genre une semaine, grosso modo, eh bien, on veut en faire quand même une bonne quantité. Donc, prenez pas une petite jarre d'un litre, vous allez être déçu parce que vous allez boire trop vite. Même une jarre qui fait un 3 litres de kombucha, des fois, ça part pas mal trop vite. Donc, des fois, on a besoin de deux jars. Mais ça dépend de vos goûts. Mais pour la plupart des personnes, une jarre d'un gallon, c'est-à-dire quasiment 4 litres, pour faire un 3 litres de kombucha utile avec la réouverture. C'est parfait. Au-delà de ça, on a besoin naturellement d'un tissu. Un tissu qui a maille fine, mais qui respire quand même. Donc, c'est un tissu en coton qui fonctionne généralement très, très bien. Bien sûr, un élastique pour le faire tenir, ce tissu. Mais ça, c'est assez facile à trouver. Vous allez avoir besoin aussi, également, lorsque ça va être... Ça, tout ce que je vous ai raconté, c'est suffisant pour faire du kombucha. Après, c'est l'embouteillage. Un entonnoir. Ah oui, vous vous posez peut-être la question. Il est en acier inoxydable. Non, le métal ne pose pas de problème. Il y a plein de personnes qui se disent, ah ouais, le métal, fermentation, il n'y a vraiment aucun problème. Parce qu'en fait, en cuisine, tous les métaux utilisés, sauf très, très rares exceptions, c'est de l'acier inoxydable. Donc, ça ne s'oxyde pas. Même que les producteurs commerciaux de kombucha, qui font des mille litres et quelques, font ça dans des cuves en acier inox. Donc, vraiment, aucun stress avec ça. Si vous avez un entonnoir en plomb, en cuivre, oui, ce n'est pas idéal. Mais il n'y a pas de chance que vous ayez ça à la maison. Ensuite, une bouteille, bouteille résistante à la pression. Vous pouvez réutiliser des bouteilles du commerce, pas de problème, comme des anciennes bouteilles de kombucha ou des bouteilles d'eau pétillante ou des bouteilles de bière. Mais prenez-les vraiment qui ont eu un liquide qui était pétillant parce que des bouteilles qui ne sont pas conçues pour ça pourraient ne pas résister à la pression. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, quand on garde la bouteille à température pièce, ça devient de plus en plus pétillant. Eh bien, si on oublie trop longtemps les bouteilles, genre, par exemple, une semaine à température pièce, il peut y avoir vraiment beaucoup de pression à l'intérieur. On ne veut pas qu'elles explosent. Ce serait vraiment plate. Donc, pour ça, bouteilles résistantes. Nous, on vend ces bouteilles-là. Elles sont extrêmement résistantes. Elles ne peuvent pas vraiment exploser. Et voilà, pour les équipements, c'est vraiment super simple. Pas beaucoup d'équipements. Très facile. Comment conserver une mer de kombucha ? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est à température pièce. La deuxième méthode, c'est au frigo. Pour faire simple, les deux peuvent fonctionner. Les deux ont des avantages et inconvénients. Moi, ma préférée, la plus simple et de loin, c'est au frigo. Vous mettez tout simplement la pellicule gélatineuse avec du kombucha que vous venez récolter, 10% de votre prochaine recette. Vous mettez un bouchon par-dessus et vous le mettez au frigo. Ça se conserve six mois. Même qu'il y a des gens qui ont réussi au-dessus de ça, qui ont trouvé une mer dans le frigo, qui avaient plus d'un an, ils ont parti d'un kombucha avec. Ça marche. Le petit désavantage, c'est que ça pourrait un peu s'affaiblir avec le temps. Et je dis bien au conditionnel, pourrait s'affaiblir avec le temps. Et donc, vos prochaines recettes pourraient être un peu plus longues à faire si la mer a traîné un peu trop longtemps au frigo. Mais ça marche extrêmement bien. Et c'est d'une simplicité phénoménale. Vous l'oubliez tout simplement au frigo. La deuxième manière, c'est la température pièce. La température pièce, il ne faut pas de couvercle. Il nous faut un tissu par-dessus. Généralement, c'est une plus grande jarre que ça parce qu'en fait, on va garder un plus de mer avec le temps. On appelle ça souvent un hôtel à scobie, un hôtel à mer de kombucha. On dit hôtel parce que vous allez voir, elles vont s'accumuler, les pellicules gélatineuses vont s'accumuler parce qu'ils s'enforment toujours sur le dessus. L'avantage, c'est qu'en conservant une mer à température pièce, elle va être très vivante. Elle va être moins dormie parce qu'au frigo, ça tombe en dormance et donc ça a des fois un petit peu plus de mal à se réveiller. Là, à température pièce, elle va être en pleine forme. Le désavantage, c'est qu'il vous faut la nourrir régulièrement. Tous les deux à trois semaines maximum, il faut lui donner un thé sucré. Vous imaginez bien, si je rajoute un thé sucré là-dedans, à un moment donné, il n'y aura plus de place, donc je devrais retirer une partie. Donc, il faut penser à retirer une partie du liquide, mais pas juste du liquide. Il y a une nouvelle mer qui va se former sur le dessus. À un moment donné, si vous ne faites rien, votre peau, il n'y aura plus de liquide à l'intérieur quasiment. Il y aura juste des pellicules gilatineuses. Et ces pellicules-là, même si dans l'inconscient collectif, on pense que c'est ça qui est nécessaire, mais ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin pour faire du kombucha. Vous ne pourriez pas vraiment partir un bon kombucha juste avec cette pellicule-là. Concrètement, elle ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment le liquide qui compte. Et un hôtel Ascobi, des fois, il y en a trop de ces pellicules-là et c'est moins utile. Donc, si vous en prenez de soin de votre hôtel, c'est-à-dire que vous nourrissez de temps en temps avec un thé sucré tiède, bien sûr, ne mettez pas un thé sucré qui est encore super chaud à l'intérieur, vous allez tout tuer. Mais un thé sucré tiède, ça marche bien. Et si vous retirez l'excédent de pellicules de temps en temps, c'est vraiment le top du top parce que vos micro-organismes vont être super riches à l'intérieur. Comment aromatiser son kombucha ? Il y a plein de manières. Il y a vraiment plein de manières différentes et c'est super facile. Allez-y avec ce qui vous inspire. C'est vraiment ça le truc. Si vous voulez, par exemple, un kombucha aux fruits tropicaux, allez à votre magasin chercher un jus de fruits tropicaux. C'est le plus simple. Et là, vous avez un 3 litres de kombucha. Vous rajoutez genre une tasse ou deux tasses de jus de fruits tropicaux à l'intérieur. Vous mélangez bien et vous embouteillez. Et là, vous avez un kombucha aux fruits tropicaux. Bien sûr, vous pourriez aussi rajouter des morceaux de fruits à l'intérieur. Ça fonctionne extrêmement bien. Par contre, le petit désavantage, c'est que la saveur sera moins intense que si vous prenez un jus. Le jus sera toujours le plus efficace. Mais les fruits, ça peut être super cute. Le petit désavantage, c'est qu'en bouteille, les fruits, c'est des fois moins pratique parce que souvent, ils gonflent avec le CO2, le gaz carbonique qui s'accumule, ils gonflent et ils sortent moins de bouteilles. Donc, ce qui fait que les fruits, des fois, on fait une macération de fruits et ensuite l'embouteiller. Donc, je vous ai parlé des jus, je vous ai parlé des fruits, mais il y a aussi les tisanes et les décoctions. Les tisanes, ce sont des plantes de genre herbacée ou florale. Ou encore, par exemple, on pourrait une écorce ou une racine. Je ne sais pas si vous connaissez la racinette, probablement, aussi appelée root beer. C'est un mélange de racines. Ça, on fait une décoction, c'est-à-dire qu'on met ce mélange de plantes-là dans une casserole avec de l'eau qu'on fait frémir à feu très bas pendant longtemps, genre 20-30 minutes, même des fois un petit peu plus, pour extraire les saveurs. Alors, une fois que c'est fait, on laisse refroidir, on filtre et on le met dans le kombucha nature. On mélange bien, on embouteille. Donc là, je vous ai montré la décoction, mais ça peut être aussi une infusion. Une infusion à chaud, par exemple, on aime, par exemple, le thé à la bergamote. Je vous avoue que je ne me rappelle plus ce que ça goûte, mais le thé à la bergamote, par exemple, vous pourriez faire une infusion sur un rond ou avec votre bouloir. Et une fois que c'est infusé, une fois que c'est tiédit, vous pouvez l'ajouter directement à votre kombucha. Mais vous pourriez faire aussi une infusion à froid. Un des kombuchas que j'aime le plus, en fait, je vais vous en parler de deux. Kombucha au sapin baumier. Donc, c'est des petites pousses de sapin baumier. C'est comme le bout des branches du sapin qui sont toutes jeunes récoltées au mois de juin. On les met directement dans la jarre de kombucha et là, on va le faire infuser à froid. C'est ce qui marche vraiment le mieux. Donc, je mets mon sapin baumier, je referme, je mets au frigo et là, je laisse 24 heures au frigo pour que ça s'imprègne vraiment. Bon, après 24 heures, je filtre et je mets en bouteille. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle tisane. Là, j'ai un thé de chai. Donc, c'est plein d'épices et du thé plein d'épices. Et je vais faire une infusion à froid. Donc, pouf, là-dedans. Et mon thé de chai, je vais le laisser infuser 24 heures, peut-être même 48 heures au frigo pour que mon kombucha s'imprègne vraiment des saveurs. Et vous allez voir, c'est une façon... Moi, j'aime beaucoup l'infusion à froid parce que c'est une façon fabuleuse d'extraire les saveurs qui sont plus florales et un peu moins tanniques. Mais une autre recette que j'aime vraiment beaucoup, c'est le kombucha à la clémentine. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des clémentines, on extrait le jus des clémentines, on le verse à l'intérieur du kombucha nature. Et ensuite, on prend les pelures de clémentine qu'on a pressées et on les pitche à l'intérieur de notre jar. Et ça, cette jarre-là, on le met au frigo, on laisse infuser. Ce qui est fabuleux de cette recette-là, c'est que ça goûte la clémentine, mais ça goûte un tout petit peu le zeste aussi de clémentine, sans trop goûter, parce que cette infusion à froid a permis d'aller chercher un petit peu de saveur de ce zeste. Et bien sûr, après infusion à froid, on filtre et on met en bouteille. Et vous voyez, il y a vraiment plein de façons d'aromatiser et allez-y avec ce qui vous inspire. Moi, tout à l'heure, je regardais dans mon garde-manger et le chai me disait « Waouh, j'ai vraiment envie de boire du kombucha au chai ». Mais allez-y vraiment, essayez, ajoutez-en une petite quantité, brassez, goûtez, et puis ajustez au besoin. Et c'est vraiment fabuleux. Bien sûr, comme d'habitude, après, vous mettez en bouteille, éventuellement vous filtrez, et puis vous conservez les bouteilles, comme d'habitude, pour une seconde fermentation à température pièce. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà aromatisé au tout début de la fermentation ? Moi, quand j'ai appris à faire du kombucha, il y a une quinzaine d'années, généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'au tout début de la fermentation, on faisait un thé sucré, et on pouvait rajouter des aromates à l'intérieur, et ensuite on mettait la mer de kombucha, et on laissait fermenter 10-15 jours. Ça a deux désavantages très importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne le recommande pas. On recommande de faire l'aromatisation à la fin. Premier désavantage. Les ingrédients que vous allez utiliser pour aromatiser pourraient nuire à la santé de la culture de kombucha, de la mer de kombucha. Il y a certains ingrédients, comme par exemple le gingembre, qui pourraient nuire à la langue. Et donc, pour ça, on ne veut pas tuer notre mère, et donc c'est pour ça qu'on ne met pas les ingrédients au départ. On les met après avoir retiré la mer, comme ça elle est safe, on est une mère de qualité, et on sait qu'elle fermente bien. Deuxième désavantage, si vous ajoutez des ingrédients au tout départ, eh bien, ils vont donner du goût à la mer. Et si vous voulez changer de recette à chaque fois, changer d'ingrédient, vous allez garder un petit peu le goût de la recette précédente, parce que le goût va venir avec la mer. Donc, c'est moins intéressant. Pour ces deux raisons, on fait toujours la première étape, on fait un kombucha nature, on retire la mer, et là ensuite, avec ce 3 litres de kombucha nature, on l'aromatise, comme on veut. J'espère que vous avez aimé ce guide, et qu'il vous a appris plein de choses sur le kombucha. Si vous voulez en savoir plus, et surtout, si vous voulez passer à l'action, le plus simple souvent, c'est de se lancer directement. Trouvez une recette de kombucha, on a plein sur notre site internet, revolutionfermentation.com, je vous ai parlé de kombucha au ch'techai, kombucha au sapin baumier, kombucha à la clémentine, mais il y en a vraiment plein de sortes. Allez voir nos recettes, allez voir notre guide, et vous allez avoir plein de plaisir. Bon kombucha !